Salut à tous c'est c'est bien sur la chaîne c'est bien tuto pc je suis content de vous retrouver après trois semaines de vacances et j'ai décidé de faire une vidéo sur un bug que beaucoup ont rencontré ou rencontre encore sur EBS c'est le problème de l'écran noir lorsqu'on veut faire une capture jeu alors les sources de problèmes les causes du problème peuvent être multiples c'est pas évident de faire une vidéo on va expliquer toutes les causes mais néanmoins je vais essayer d'apporter plusieurs solutions pour essayer de vous aider si vous êtes concerné par ce problème alors sans plus tarder on va commencer par la première solution donc déjà je vais je vais donc créer une capture jeu voilà donc voilà j'ai créé un capture jeu donc je fais ok voilà donc le gel la première chose à vérifier quand vous faites une session d'enregistrement voilà avant de cliquer sur enregistrement vérifier bien voilà que l'oeil n'est pas barré tout simplement ça c'est la première erreur qui peut se produire c'est des fois vous cliquez un peu partout et vous faites pas attention voilà vous pouvez en fait désactiver la source en cliquant sur l'oeil donc là quand elle est barré gris barré ça veut dire que ça ne va pas enregistrer il y aura d'autres choses qui vont être enregistrées mais pas ça alors donc il faudra juste simplement recliquer dessus alors ça c'est la première chose bon c'est l'erreur on va dire basique assez rare mais qui peut toujours être qui peut toujours arriver alors autre souci qu'est ce qui peut y avoir alors je vais prendre tout de suite sur un jeu alors si vous lancez un jeu en mode administrateur donc là j'ai fait clic droit je vais dans compatibilité voyez alors si cette case là est cochée vous pouvez être sûr à 100% que la capture jeu ne va pas fonctionner vous aurez un écran noir donc bien vérifier que cette case exécutée soit un mode administrateur n'est pas sélectionné donc vous décochez vous faites appliquer et normalement le problème sera réglé donc il faudra fermer obs fermer le jeu éventuellement tout redémarrer mais si vous lancez le jeu en mode administrateur ça ne fonctionnera pas donc je vous invite aussi si vous avez un bug dans la capture jeu de ne pas faire une capture d'écran ou une capture de fenêtre tout simplement parce que si vous lancez le jeu donc je vais faire un exemple on va prendre le capture screen oui alors si si vous lancez le jeu avec une résolution par vous jouez en 1600 par 1080 mais votre écran c'est un 2000 par 1500 voilà votre enregistrement il sera comme ça voilà si vous jouez dans une résolution différente que la résolution de votre écran vous avez un écran 4k par exemple et que vous jouez en full hd vous aurez des bandes noires en c'est pour ça qu'il faut toujours utiliser le mode capture jeu est fait pour s'adapter le format du jeu par pour format d'écran ça se fait automatiquement autre type de problème qu'on peut rencontrer vous n'avez pas à lancer le jeu en mode administrateur et l'oeil n'est pas si l'oeil n'est pas décoché vous avez une autre solution sélectionner une source capture jeu et cette fois ci vous allez voilà vous allez sélectionner directement alors là c'est de base oui c'est capturé n'importe quelle source en plein écran donc ça va adapter automatiquement voilà vous sélectionnez vraiment un être spécifique donc là si vous avez votre jeu lancé cliquez sur fenêtre alors là bon j'ai pas de jeu lancé mais par exemple si vous avez minecraft jouer il ya minecraft qui a plusieurs types de minecraft le 1.8 1.9 il ya plein de types de minecraft donc vous sélectionnez la version que vous utilisez et ensuite vous faites ok normalement ça devrait régler le problème vous pouvez aussi si ça ne règle toujours pas le problème peut aussi tenter de forcer la mise à l'échelle alors par exemple en la mettant en tentant une mise à l'échelle en 1280 par 720 par exemple voir aussi si c'est un problème de mise à l'échelle mais ça c'était là l'autre solution c'était carrément de sélectionner spécifiquement donc là vous avez par exemple j'ai l'appli capture jeu on va faire autre chose et par exemple vous voulez lancer minecraft vous allez faire capture jeu vous allez l'appeler minecraft 1.9 voyez et on va faire capturer une faillette spécifique et si j'ai minecraft 1.9 lancé je sélectionne minecraft 1.9 et je choque l'autre solution sera d'ouvrir carrément obs en mode administrateur donc il ya une autre solution c'est de faire propriété compatibilité exécuter ce programme en tant qu'administrateur appliqué ok parfois le fait de lancer le obs en mode admin réglera votre problème d'enregistrement l'autre solution que je peux vous proposer également c'est de vérifier une petite chose sur votre obs tout simplement alors si vous utilisez obs on va faire tout ça on va faire rechercher le panneau de configuration qui me le propose j'ai pas besoin de taper en entier et voilà et là vous allez voir dans système sécurité voilà et donc là par exemple moi mon ordinateur c'est un système d'exploitation 64 bits processeur x64 donc je vais lancer obs comme vous voyez en haut 64 bits si quand vous faites la recherche sur le panneau de configuration comme on venait de le voir à l'instant si vous vous êtes un procès vous avez un processeur 32 bits et où vous avez un Windows 32 bits donc télécharger obs en version 32 bits donc vous risquez d'avoir des bugs puisque les logiciels sont prévus pour la version de Windows que vous utilisez donc ça c'est aussi l'autre solution donc de vérifier si vous avez bien le bon obs voilà donc vous allez sur leur site officiel et vous regardez ils proposent toujours une version 32 et 64 et ben prenez la version qui correspond à votre processeur si vous avez un processeur 64 bits et que vous utilisez une version 32 bits idem vous pouvez prendre la version 64 qui sera plus performante l'autre solution alors là c'est la solution dernier recours on va dire et ben c'est tout simplement de là je vais retourner sur le panneau de configuration désinstaller un programme voilà vous allez sur la liste des programmes et vous cherchez tous vos programmes nvidia donc donc vos pilotes et alors la solution vraiment à la dure on va dire vous supprimer tous vos pilotes nvidia et vous réinstallez les nouveaux les derniers pilotes donc avec vous faites une réstation propre en fait du début alors moi ça m'est arrivé d'avoir des problèmes d'enregistrement au départ parce que je faisais toujours des mises à jour de pilotes etc etc et à un moment je pense qu'il ya dure un bug dans la mise à jour des pilotes et la seule solution pour moi pour revenir à les pilotes qui fonctionne bien avec des enregistrements qui fonctionne bien ça a été d'effacer tout et tout réinstaller proprement donc c'est très rapide vous allez sur le site nvidia vous télécharger les nouveaux drivers les nouveaux pilotes vous effacer les anciens et vous réinstallez tout ça prend un quart d'heure dix minutes et vous aurez une version propre qui pourrait corriger aussi le bug alors l'autre solution aussi quand je peux vous proposer là c'est vraiment la dernière de dernière vous allez sur geforce expérience voilà clic droit vous faites ouvrir geforce expérience et voilà oui j'ai une version de pilotes plus récente alors vous faites vous cliquez sur paramètres dans partage vous décochez partage c'est possible que des fois ça bug entre plusieurs outils qui proposent l'enregistrement donc voilà je vous conseille de éventuellement de décocher ça aussi voilà donc écoutez j'espère avoir répondu à la majorité des problèmes rencontrés sur baisse avec l'écran noir si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous inscrire à ma chaîne à me laisser un petit commentaire à poser vos questions si ça n'a pas répondu à votre problème spécifique là c'est très difficile de répondre à tous les problèmes et voilà alors si je récapitule vérifiez bien que votre source n'est pas décoché éventuellement créer une source capture jeu vous allez sélectionner précisément le jeu que vous voulez lancer oui avec en ouvrant une fenêtre spécifique l'autre solution c'est de vérifier que vous avez le bon le bon fichier obs donc ça comme je vous ai dit vous vérifiez en haut ce qui est écrit 64 bits vous allez dans le point de configuration vous regardez si vous avez un processeur et un windows 64 bits c'est pas le cas et ben installer une version d'obs en 32 bits lancer obs en mode admin comme je vous ai montré et vérifier que vos jeux ne sont pas lancés eux en mode admin propriété compatibilité il n'est pas existé en mode admin c'est bon et obs clic droit exécuté en mode administrateur ou alors fait en propriété compatibilité exécuter ce programme en tant qu'administrateur et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao c'était c'est bien sur la chaîne c'est bien tuto pc ciao ciao